Pour revenir au cas de Halifasal, la Sénat, ou en tout cas les structures chargées de recueil des candidatures, ont eu raison de dire qu'il peut se présenter. Il a été autorisé à se présenter parce qu'il juge de ses droits civiques. Il s'est présenté, il est tête de liste. Mais on doit pouvoir l'autoriser quand même à s'adresser à ses électeurs. Vous ne pouvez pas l'autoriser à quelqu'un d'être une tête de liste dans une élection et lui dénier le droit de pouvoir s'adresser à ses électeurs. C'est pour cela que je pense qu'il faudrait que le ministre de la Justice et la RTS prennent les dispositions pour qu'il puisse s'adresser à ses électeurs. Soit en allant l'enregistrer à Rebus pour qu'il puisse parler aux électeurs, soit en l'emmenant à la RTS pour qu'il puisse faire des enregistrements. Évidemment, il ne faudrait pas que cela soit fait tous les jours parce que ça devient compliqué du point de vue logistique. Mais au moins, une fois ou deux fois ou trois fois qu'on l'autorise, autant que c'est possible et autant qu'il le voudra, lui permettre de pouvoir s'adresser à ses électeurs. Et surtout le jour du vote, lui permettre de voter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada